Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les principaux réglages de l'extension Item Security afin de sécuriser votre site WordPress. Donc on va partir du principe que vous avez déjà installé et activé l'extension. Et donc une fois cela, vous avez votre tableau de bord WordPress qui se présente comme ceci. Et donc on va aller dans l'onglet Security du menu de gauche de l'administration WordPress et on va aller sur Réglages. Donc là sur la page, on va arriver sur les réglages recommandés et vous voyez que tout de suite il y a une fenêtre qui s'ouvre qui vous permet de paramétrer les réglages de base de sécurité. Donc comme les utilisateurs bannis, la sauvegarde de bases de données, la protection contre le local brute force, aussi contre le network brute force, des mots de passeport et des modifications WordPress. Donc on clique sur sécuriser tout simplement et activer le réseau. Alors bon, là vous avez vu, il y a une adresse mail, c'est par défaut celle de l'administrateur du site sur lequel vous faites l'installation. Donc là vous voyez que tout est coché, tout est vert, on peut fermer. Donc en fait on va prendre un à un les 23 réglages recommandés qui vous sont proposés. Alors le premier, Security Check, en fait c'est celui qu'on vient de faire. Donc on referme aussitôt. Ensuite, dans les réglages principaux, on clique sur Config Settings, qui veut dire configurer les réglages. Et donc là on ne va pas modifier grand chose. On va juste cliquer ici sur Envoyer un email de résumé. Ça c'est pour, comme ils vous le disent, générer des emails pour faire son travail. Cette option permettra de réduire les emails de cette extension pour ne pas envoyer plus d'un par jour pour chaque notification. Voilà, ça vous évite en fait d'être noyé par les mails. Et donc ici vous allez retrouver l'adresse email pour la sauvegarde, l'envoi de la sauvegarde. Donc vous voyez que par défaut ça prend l'adresse mail de l'administrateur. Donc ça vous pouvez changer si vous voulez envoyer une adresse mail. Je ne sais pas, je sais que certains créent une adresse mail spécifique pour l'envoi de leur sauvegarde. Donc pourquoi pas, c'est à ces 33 là que vous devez le mettre. Donc ensuite le message de blocage d'hôte, ça c'est pas bien important. Moi personnellement je laisse erreur comme c'est indiqué ici. Donc vous voyez c'est lorsqu'un ordinateur a été bloqué, c'est le message qui s'affiche. Donc il vaut mieux éviter de dire, voilà vous étiez bloqué pour telle raison. Soit si c'est un pirate qui est bloqué, il saura où chercher. Enfin bref. Donc voilà, c'est ce que je disais là. Bon ça, on peut laisser éventuellement, mais bon, votre adresse IP a été marquée comme une menace. Bon voilà, moi je ne modifie pas tout ça. Alors, activer la liste noire des... Alors ça c'est ceux qui font les tentatives de connexion avec soit des mots de passe ou alors des identifiants qui sont faux. Et donc voilà, c'est les paramétrages derrière. Au bout de combien de fois vous voulez qu'ils soient mis en liste noire ? Alors par défaut c'est mis 3. Bon c'est peut-être un peu rude, parce que si vous n'avez qu'un site, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Par contre si vous en gérez plusieurs dizaines, voire même plus, comme ça peut être le cas pour quelqu'un qui fait du webmarketing ou qui gère les sites de ses clients, et que vous avez la bonne idée de ne pas toujours utiliser le même identifiant et le même mot de passe, un site sur lequel vous n'êtes pas intervenu depuis un moment, vous ne vous rappelez pas forcément ni de l'identifiant, ni de votre mot de passe. Et si en plus vous êtes en déplacement, vous n'avez pas la main sur le fichier, vous avez enregistré tout ça, vous pouvez tâtonner pendant un petit moment, donc ce serait quand même dommage de se retrouver bloqué pendant un certain temps à cause de ça. Donc certains préconisent 5, d'autres 10. Bon allez, moi je dis qu'on va mettre 5, parce que 10 après ça fait un peu beaucoup quand même. Il ne faut pas oublier que toutes ces tentatives, ça vient surcharger le serveur. Donc surtout si vous êtes en hébergement mutualisé, il vaut mieux limiter quand même tout ce qui est tentative de connexion fructueuse. Donc je pense que 5, ce n'est pas trop mal. Alors là, combien de jours doit-on se souvenir d'un blocage pour qu'il puisse coïncider avec le nombre de la liste noire ci-dessus ? Bon, ça moi je laisse 7 jours. Et la période de blocage, 15 minutes. Bon, voilà, après ça je vous laisse apprécier s'il faut bloquer plus longtemps ou pas. Bref, je pense que 15 minutes, c'est pas mal. Surtout si, comme je vous le disais, vous testez, parce que vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas la main sur votre liste d'identifiant et de mot de passe. Si vous bloquez trop longtemps, après vous allez galérer. Ensuite ici, je vous invite à cliquer sur le bouton uniquement si vous vous trouvez au moment du réglage dans un lieu que vous fréquentez régulièrement pour travailler sur vos sites. Je m'explique. Bon, moi personnellement, ça m'arrive d'aller des fonds clientèles, ça m'arrive de faire du co-working, très rarement, mais ça m'arrive quand même au moins une à deux fois par mois. Donc c'est clair que ça, je ne vais pas activer si je me trouve en train de faire du co-working. Puisque ce n'est pas là où je vais être la majorité du temps, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis, enfin bon, ce n'est pas gênant puisqu'on peut mettre plusieurs adresses IP. Par contre, si dans vos camarades au alentour, il y en a qui ont très peu de scrupules, ça peut être un problème de sécurité. Donc on ne peut pas en abuser. Ensuite, activer les notifications par email des blocages. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez être averti ou pas, quand quelqu'un est bloqué ou pas. Et donc, ensuite, le type de journal. Donc, moi je laisse toujours, base de données uniquement. Puisque, bon, voilà, c'est plus simple comme ceci. Ensuite, conserver les données pendant 14 jours, c'est déjà pas mal. Le chemin vers les journaux, bon, moi je ne change pas. Après, c'est à vous de voir si vous voulez modifier cela. Autoriser le suivi de données. Donc, moi je ne le fais pas. En tout cas, je ne le fais pas sur des sites, ni des sites clients, ni des sites sur lesquels je vais enregistrer les coordonnées de mes visiteurs et clients. parce que, voilà, après, même s'ils disent que c'est anonyme, bon, par respect pour les clients, j'évite de le faire. Après, sur un site de test, ou un site où il n'y a pas de recueil de données, pourquoi pas, ça peut les aider, ça peut les aider à améliorer l'extension. Donc, je dirais que là, après, c'est au cas par cas. Alors, désactiver le blocage de fichier. Et comme vous le voyez ici, il marque que ça préviendra des erreurs relatives au blocage de fichier. Cependant, cela peut donner lieu à double exécution de l'opération. Donc, par précaution, on ne va pas le cocher. Par contre, la suivante, là, il n'y a pas d'avertissement. Par contre, ils vous disent que ça peut améliorer les choses. Donc, on le coche. Cacher le menu de sécurité dans la barre d'administration. Alors ça, ça va dépendre du type de votre site. Si c'est un site sur lequel vous donnez l'accès à l'administration ou au moins à une partie de l'administration à vos clients ou membres, ça peut être intéressant de cacher le menu de sécurité afin que vous seuls puissiez voir cela. Alors, le menu de sécurité, c'est tout simplement le petit menu ici. Security, avec les réglages, la vérification et les fichiers journaux. Donc, si c'est un site où vous êtes le seul à avoir accès à l'administration, il n'y a pas d'intérêt. Mieux vaut le laisser. Enfin, moi, j'aime bien parce que c'est plus simple d'avoir le menu ici plutôt d'aller le chercher tout en bas. Surtout quand on commence à avoir plusieurs extensions ou certains thèmes. En fait, le security, il se retrouve tout en bas. Il faut scroller. Donc, moi, j'aime bien le laisser comme ça. Donc, affichez les codes d'erreur. Moi, je vous laisse un nom. Comme ça, ça évite que les gens voient les erreurs qu'il y a sur votre site. Ça, autant que ça reste chez vous. Donc, on enregistre toujours. Ensuite, il vous propose la détection des erreurs 404. Alors, les erreurs 404, normalement, je pense que vous savez ce que c'est. Enfin, c'est tout simplement une page. Quand vous donnez une adresse dans votre barre d'adresse de navigateur et que cette adresse n'existe pas sur le site, soit parce qu'elle n'a jamais existé ou parce que la page ou l'article que vous cherchiez a disparu et qu'il n'y a pas eu de redirection mise en place, donc vous allez arriver sur une page d'erreur. Voilà. La page 404 sur un site, c'est la page d'erreur. Or, les pirates vont faire des recherches grâce à des requêtes diverses et variées et donc il y a de fortes chances que ces requêtes mènent à de nombreuses pages d'erreur et donc ça peut être un moyen de détecter les tentatives de piratage auquel cas, il faut mettre un terme à ce genre de pratique. Donc, moi, je vous invite à... activer la détection 404 et ensuite, on va les configurer. Alors, normalement, de mémoire, on ne change pas, on ne change rien. Donc, on va passer très très vite là-dessus. Ce n'est pas bien important au niveau des réglages puisque, bon, je vous dis, on laisse comme c'est. Donc, on enregistre tout simplement. Ensuite, le mode absent. Alors, le mode absent, on va cliquer sur le Learn More. Vous allez voir, donc, ils vous disent, comme vous ne passez pas votre journée à mettre à jour votre site, voilà, il n'est pas forcément nécessaire que l'accès à votre tableau de bord WordPress soit disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, les options du mode absent, ça vous permet, en fait, d'interdire l'accès à l'administration de votre WordPress selon une plage horaire ou une plage de jour. Par exemple, vous partez en vacances et pendant ces 15 jours ou 3 semaines de vacances, vous avez décidé, vous ne toucherez pas du tout à vos sites, quoi qu'il arrive, tout simplement, vous pouvez paramétrer que pendant ces 15 jours ou 3 semaines, personne ne peut accéder à l'administration. Alors, attention tout de même, parce que, mettons que vous partez en vacances et puis au bout de 10 jours, vous vous êtes prévenu que votre site s'est fait pirater ou, je ne sais pas, ou que, suite à une mise à jour automatique, il est out et vous n'aurez plus accès à votre site. Et là, jusqu'à votre retour de vacances, vous ne pourrez rien faire. Alors, ça peut être problématique parce que, si vous avez un problème de mise à jour ou un problème de piratage, si vous n'intervenez pas rapidement, vous pouvez perdre définitivement votre site. Donc, moi, je vous invite à y aller vraiment avec parcimonie sur cette option, en sachant qu'en plus, les horaires ne sont pas forcément les horaires de notre fuseau horaire. Et pour l'avoir testé, moi, j'ai justement été embêté sur un site où j'avais paramétré, en fait, pour que la nuit, quand je dors, que personne ne puisse se connecter à l'administration. or, en fait, quand j'ai voulu m'y connecter, ensuite, j'ai eu bien du mal puisque les horaires ne correspondaient pas. Donc, moi, personnellement, je ne l'utilise pas du tout. Alors, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais simplement, faites attention, ne mettez pas trop de barrières, ne vous retrouvez pas coincé. Par exemple, ne bloquez pas pendant... Enfin, moi, à votre place, j'éviterais de bloquer pendant 15 jours ou 3 semaines. Voilà. C'est pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Donc, moi, je ne le fais pas. Donc, on s'en va. Donc, utilisateur banni, tout simplement, c'est la liste noire. Donc, voilà. Donc, on va activer ici la fonctionnalité liste noire de hackrepaires.com. Donc, ça, c'est une liste noire qui est mise en commun qui permet de bloquer systématiquement des adresses IP qui sont connues pour servir à tenter de pirater des sites. Donc, ça, je vous invite à le cocher et laisser cocher la liste d'IP à bannir. Alors, en sachant que pour mettre vos IP, donc, les IP, c'est 4 séries de chiffres, séparées par un point à chaque fois. Alors, vous pouvez mettre soit une adresse IP, soit un rang d'adresse IP. Donc, par expérience, moi, je sais que le rang d'IP 91.200.étoile.étoile.étoile.… Donc, ça, c'est pour le rang. C'est-à-dire que toute la classe d'IP 91.200 sera bloqué donc ça ce sont des adresses IP en général qui servent j'ai remarqué sur de nombreux sites que ces adresses IP tentaient de pirater donc moi je le mets par défaut et donc juste pour vous montrer mais moi je ne l'enregistrerai pas puisque ça ne sert à rien à partir du moment où on a mis la rang sinon votre adresse IP ça peut être on va mettre comme ça 91.200.1.123 puisqu'en fait c'est une adresse IP donc vous avez 4 séries de 1 à 3 chiffres c'est à dire que vous n'avez pas forcément 2, 3, 1, 4 ça peut être je vous ai dit une bêtise c'est pas 4 c'est 3 mais ça peut être 3, 3, 3, 3 enfin bon peu importe voilà donc tout ça pour vous dire que soit vous mettez l'adresse IP entière ou alors vous mettez un rang d'adresse IP et ensuite on enregistre donc les users agents bannis moi ça je ne m'en sers pas hop on enregistre ensuite local brute force protection donc le nombre de tentatives de connexion voilà donc 5 c'est ce qu'on avait mis tout à l'heure le 10 voilà pendant 5 minutes pourquoi pas et surtout donc moi je ne touche pas ces réglages il n'y a qu'en bas je coche bannière immédiatement un autre qui tenterait de se connecter avec le nombre d'utilisateurs admin puisqu'on est bien d'accord que vous n'avez aucun administrateur ayant pour nom d'utilisateur ou identifiant admin puisque ça c'est le premier réidentifiant que les pirates vont tester pour essayer de pénétrer votre votre administration WordPress donc si jamais votre nom d'utilisateur est admin que ce soit avec un A majuscule ou un petit A surtout créez-vous un nouveau compte administrateur avec un identifiant difficilement trouvable et une fois que vous avez fait ça vous supprimez le compte admin voilà parce que de toute façon si vous cochez là vous ne pourrez plus vous connecter avec vérifiez bien que vous ne vous bloquez pas si vous êtes avec cet identifiant là qui ne devrait pas être normalement et on clique sur save settings pour enregistrer comme d'habitude donc ensuite sauvegarde de la base de données alors c'est ce qui est bien avec cette extension c'est que elle vous permet de faire des sauvegardes de base de données donc vous pouvez si vous cliquez sur le bouton là vous en créez une tout de suite une sauvegarde que vous allez recevoir sur votre adresse email donc cette remarque là c'est pour notamment ceux qui ont la mauvaise idée d'avoir un hébergement mutualisé chez OVH et qui vont avoir qu'une seule base de données pour tout leur site auquel cas il ne faut pas sauvegarder toute l'étape de la base de données puisque un certain nombre ne correspondront pas au site sur lequel on travaille donc moi ça je suis moi c'est une base de données par site ça évite bien des problèmes donc si vous êtes pareil que moi donc une base de données par site vous cliquez ici comme ça ça sauvegarde l'ensemble des tables de la base de données donc ensuite la méthode de sauvegarde donc vous avez la possibilité de faire soit un enregistrement local sans envoi par email alors local c'est à dire que c'est enregistré sur votre hébergement ce qui n'est pas le top puisque si votre site se fait pirater il y a de fortes chances que les sauvegardes se fassent pirater en même temps et sans compter que les pirates sont de plus en plus intelligents et donc parfois c'est pas rare c'est ce qui s'était passé en juillet 2014 ils vous piratent votre site mais ils ne déclarent pas la guerre tout de suite je m'explique c'est à dire que en fait vous vous apercevez pas tout de suite que votre site a été piraté puisqu'en fait ils déclenchent l'attaque en elle même seulement qu'un jour ou trois semaines après s'être introduit sur votre site de telle sorte qu'en fait ils pourissent toutes vos sauvegardes c'est pourquoi aujourd'hui on conseille d'avoir des sauvegardes sur un laps de temps assez important puisqu'on s'est aperçu que des fois les sauvegardes peuvent être vérolées jusqu'à six semaines en arrière voire peut-être même plus donc tant que vous avez de l'espace de stockage sur votre disque dur votre clé USB enfin le support sur lequel vous enregistrez vos sauvegardes il est conseillé de les garder voilà donc en local alors ça peut être ça peut être intéressant si vous avez assez de place sur votre hébergement vous pouvez faire enregistrer localement et envoyer par email et donc si on fait comme ça ici vous donc là vous avez l'adresse de l'emplacement de la sauvegarde et ici il vous demande combien de sauvegardes à conserver donc là vous en mettez on va dire deux par exemple ça ça peut être intéressant c'est notamment si vous faites une mise à jour et que cette mise à jour crée un problème que vous voulez réimplanter une sauvegarde rapidement ça peut être ça peut être bien alors après bon moi j'ai des plans d'hébergement qui souvent sont un peu limités au niveau place donc personnellement moi je le mets qu'en email seulement après bon c'est à vous de voir je vous dis si vous avez la place sur votre hébergement avoir une ou deux sauvegardes sur votre hébergement c'est pas c'est pas bien gênant à partir du moment où vous vous enregistrez enfin vous envoyez un email en même temps donc moi je laisse email les sauvegardes vous avez vu vous mettez ici le nombre de sauvegardes à conserver donc moi c'est zéro forcément puisque je ne les enregistre pas ici je ne change rien on laisse en zippé c'est très bien et si vous voulez activer la planification des sauvegardes automatiques vous cliquez ici il ne faut pas oublier sinon ça ne sera que des sauvegardes manuelles quand vous cliquez sur le bouton comme tout à l'heure et si vous mettez l'intervalle de sauvegarde alors l'intervalle de sauvegarde par défaut c'est 3 ce qui n'est pas trop mal après selon l'utilisation de votre site si vous publiez tous les jours ou presque faites une mise à jour quotidienne c'est à dire tous les jours donc vous mettez 1 puisque ça vous permettra d'avoir une copie vraiment de chaque jour et par contre si c'est un site sur lequel vous n'intervenez pas ou très très peu vous pouvez mettre tous les 7 à 10 jours donc là moi ce site pour l'instant il n'est pas très actif je vais mettre 7 jours et on enregistre voilà donc ensuite détection de changement de fichier alors ça ça va vous alerter à partir du moment où des fichiers ont été changés donc là je vous laisse lire bon c'est en anglais je vous fais un petit résumé rapide alors ça peut être intéressant à mesure où vous allez être averti qu'il y a eu des changements dans vos fichiers par contre si vous ne connaissez pas trop là dedans moi je vous invite à pas le cocher pourquoi ? parce qu'en fait chaque fois qu'il va y avoir un changement dans vos fichiers vous allez être averti alors les changements ça peut être c'est pas forcément que vous vous êtes fait pirater ça peut être une mise à jour ça peut être des changements que vous avez fait vous même et le souci c'est que vous n'êtes pas averti instantanément des fois vous vous êtes averti plusieurs jours après donc en fait ça risque de créer chez vous la panique plus qu'autre chose donc moi personnellement j'ai pris le parti de ne plus activer cette option là alors bon moi je sais je sais si le message que je reçois c'est des changements de fichiers normaux ou pas alors c'est pas tellement le problème pour moi mais par contre comme je gère plusieurs dizaines de sites je commence à être envahi donc moi personnellement je ne l'active plus et finalement je conseille pas trop de l'activer mais c'est pas gênant en soi donc c'est à vous de voir ensuite file permission alors vous allez voir configure settings donc vous cliquez sur charger les détails de permission de fichier et donc là vous voyez que en fait vous avez trois avertissements puisque vous avez les suggestions de l'extension en termes de ce qu'on appelle les CHMOD donc les droits en écriture en lecture et en exécution de tous vos fichiers sur votre hébergement et donc là vous voyez qu'on a trois avertissements alors ici c'est pas grave puisque vous voyez que la valeur elle est inférieure à la valeur suggérée donc puisque là ce sont des avertissements de sécurité donc à partir du moment où vous avez moins que ce qui est préconisé ça veut dire que vous êtes plus sécurisé théoriquement donc ici c'est l'inverse on a plus de droits que ce qui est préconisé mais c'est pas grave puisque vous allez voir qu'avec les réglages suivants on va solutionner le problème donc on passe au suivant netport brute force donc là c'est déjà paramétré c'est le réglage de base en fait donc il suffit de vérifier et de valider SSL donc ça c'est si vous avez un certificat SSL sur votre site donc là il faut l'activer et le configurer donc ça ça ne nous concerne pas aujourd'hui donc on ne va pas le faire ensuite l'obligation d'avoir des mots de passe fort donc par défaut c'est exigé uniquement pour l'administrateur mais soyons fous moi je dis il faut l'exiger pour tout le monde donc on met dès le rôle abonné donc ça c'est pour obliger lorsque quelqu'un si vous laissez les inscriptions ouvertes sur votre site notamment je ne sais pas par exemple un site de petites annonces avec inscription obligatoire les personnes vont avoir un rôle d'abonné ou éventuellement de contributeur donc c'est pas bien bien grave mais c'est quand même toujours mieux qu'ils aient un mot de passe assez fort donc ça ça va les forcer donc c'est ceux qui vont mettre un mot de passe style 1, 2, 3, 4 on va lui dire gentiment un coup de coco c'est pas assez fort fais un petit effort et ça sera bien pour tout le monde ensuite modification système donc en fait donc là ça vous l'activez on va voir ensemble ce que c'est je ne vous le détaille pas maintenant puisqu'on va le voir dans les réglages et donc là en fait on va cocher pratiquement toutes les cases donc je vous laisse lire on va essayer d'accélérer un petit peu donc protéger les fichiers système donc c'est pour empêcher l'accès aux fichiers de base donc le readme html readme.txt wp-config install.php j'en passe c'est des meilleurs ensuite désactiver l'exploration des répertoires filtrer les méthodes de requêtes on clique sur tout ça hop je vais un peu vite filtrer les requêtes avec des chaînes de caractères suspectes qui sont souvent l'avertissement d'un piratage alors moi il y a juste cette case là que je ne filtre que je ne cache cause que je ne cache coche pas pardon je vais y arriver donc donc là on vous dit que c'est filtrer les caractères non anglais des chaînes d'interrogation alors que comme nous on utilise le français on peut être susceptible d'utiliser des caractères non anglais donc on ne va pas le cocher donc par contre on coche le restant donc filtrer les longues chaînes de caractères dans l'URL donc ça peut être aussi un signe de tentative de piratage retirer la permission d'écriture sur les fichiers donc ça c'est empêcher les scripts des utilisateurs d'être en mesure d'écrire sur les fichiers wp-config et ht-access on vous dit juste que ça peut poser problème pour certains thèmes ou extensions donc auquel cas si jamais vous avez un souci à ce niveau là il vous suffira de décocher ici et très important des activités désactivées pardon php dans uploads donc ça c'est dans le dossier wp-uploads qui normalement ne doit contenir que des images des pdf en fait ça ne doit contenir que des des fichiers non exécutables donc si jamais on retrouve un fichier php dans dans ce dossier là c'est forcément qu'il y a un souci quelque part donc c'est pour ça qu'on désactive et là ça permet de prévenir le les piratages via ce biais on clique sur enregistrer les réglages et il ne reste plus que donc modification wordpress pareil on continue donc la première on conseille de ne pas trop cocher la deuxième c'est moyen mais moi je le coche quand même réduire le spam bien sûr qu'on veut réduire le spam désactiver l'éditeur de fichiers ça vous voyez c'est quand vous allez dans apparence éditeur et que vous pouvez modifier votre votre thème ou même les fichiers des extensions ou autre alors c'est déconseillé de le faire par ici parce que si vous faites une erreur votre site il est brisé donc de toute façon moi je pars du principe enfin moi je ne passe jamais par là pour faire des modifications je sais que beaucoup aiment cela moi je préfère passer par le ftp et pour tout ce qui est modification de thème enfin un thème enfant et pour tout ce qui est modification de plugin on passe par un mu plugin donc de toute façon moi je coche vraiment sans arrière-pensée il n'y a pas de soucis ici donc xml rpc très très peu l'utilisent de nos jours et c'est surtout sujet à faille de sécurité donc comme il est recommandé je vous invite à sélectionner désactiver xml rpc ensuite bloquer comme c'est recommandé ensuite désactiver les messages d'erreur de connexion c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça ne sert à rien d'afficher voilà vous pouvez pas vous connecter parce que vous avez mis un mauvais mot de passe ou un mauvais identifiant ça donne un peu des pistes aux pirates donc autant les désactiver ici et forcer les utilisateurs avoir un surnom unique donc ça je vous laisse dire pourquoi c'est pas bien grave mais bon peu importe et surtout ici désactiver la page d'auteur d'un utilisateur si son nombre de billets égal à zéro ben lui ça sert à rien d'avoir un auteur avec une page de publication s'il n'a pas de publication on enregistre et on a fini avec les réglages conseillés puisque les salages wordpress moi j'y touche pas vous pouvez faire un tour si vous voulez moi je le fais pas par contre dans les avancées moi il y a une option que j'aime bien c'est cacher l'administration alors attention si vous utilisez des extensions qui vous permettent de laisser l'accès à votre administration à vos membres donc qui vont directement renvoyer vers la page de connexion wordpress par défaut et que vous n'avez pas la possibilité de modifier cette adresse ou que vous savez pas où aller dans les fichiers pour modifier cela n'activez pas cette option là puisqu'en fait c'est cette option elle permet de modifier l'adresse de connexion à la connexion wordpress donc ça c'est bien pour les sites sur lesquels vous êtes tout seul à travailler dessus donc si on active ici vous voyez que bon là il vous met une autre adresse de connexion là vous voyez c'est wp-login-100- à la place wp-admin mais vous pouvez mettre n'importe quoi donc je vous invite moi à ne pas laisser wp-login et à mettre vraiment un identifiant de connexion assez assez difficile à retrouver alors par exemple je pense souvent aux blogueurs ça peut être pourquoi pas le nom de votre chien le prénom de votre belle-mère ou peu importe le plus important c'est que surtout un pirate ne puisse pas le retrouver sur votre site voilà donc ensuite donc il suffit d'enregistrer et on a donc nos réglages qui sont bien faits voilà et donc surtout si vous avez activé ici et que vous avez donc changé l'adresse de connexion n'oubliez pas la prochaine fois que vous allez vous connecter il ne faut pas aller à wp-admin il faut aller bien à l'adresse que vous avez paramétrée voilà et bien écoutez on a fini avec ce réglage à bientôt ciao ciao